Oh yeah oh yeah c'est tout le monde c'est Galaxe et bon aujourd'hui sur Asaoudi c'est très heureux de vous retrouver avec Alexios pour la suite de l'aventure, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mission améliorer la lance, collecter des fragments d'artefacts et remarquez que j'ai changé de casque ce qui montre sa belle chevelure, sexy ou non. Allez on est parti les amis pour la suite de cette aventure. Alors si je ne m'abuse, pour récupérer des fragments d'artefacts il faut s'occuper des membres du culte. Alors pour info j'ai déjà dévoilé un membre du culte, regardez, je vous le montre directement parce que je n'avais pas compris exactement comment ça fonctionnait. En gros on dévoile où se trouve la cible, c'est très très simple et logiquement elle se trouve à Megaris donc on va pouvoir directement suivre et la chasser. C'est parti niveau 13 donc logiquement elle est abordable nous sommes niveau 15 j'ai amélioré un petit peu mon perso en faisant des quêtes secondaires. Je vais appeler ma monture qui va venir et comme ça au moins on va la rejoindre et lui faire sa pièce. Donc il nous manque deux fragments d'artefacts, on va les récupérer sur deux cibles différentes. Attends c'était quoi que fallait choper là ? Attends je vais pécho ça. Pauvre animal il n'a rien demandé à personne et j'ai récupéré du cuir souple. Et donc oui on va effectivement choper deux fragments comme ça au moins on pourra améliorer la lance. Et terminer cette quête principale je voulais absolument le faire avec vous parce que bah écoutez ça fait partie de la quête principale. Ah d'accord nous sommes dans une zone interdite. C'est génial ça commence bien une zone que j'ai dû farm déjà je pense voilà en mission annexe forcément alors attention on va y aller en douceur on va essayer de ne pas se faire repérer on va essayer de l'avoir en infiltration si possible c'est toujours mieux. Elle est sur son bateau ok c'est bon à savoir. Attends casse toi tu l'as vu le soldat là tu l'as vu. On va s'en occuper comme ça on sera un peu plus tranquille. Attends je m'occupe de lui il y en a un autre qui est un peu plus loin là-bas. On va se le faire gentiment et puis en plus ça permet de réduire la puissance nationale c'est pas plus mal. Allez un de plus attention à la cible qui s'approche. J'ai pas envie qu'elle me remarque on va essayer d'y aller en douceur. Et si on pouvait la tuer par derrière ce serait vraiment le top. Ouh là attention il y a un mec là-bas aussi. Oh non elle s'approche je voulais pas qu'elle vienne par là. Ok ok. C'est bon elle m'a pas repéré elle m'a pas repéré. Par contre lui il m'a repéré ok. Vas-y bouge je crois qu'elle m'a vu ça y est merde. Eh bah écoute on s'en occupe elle est où ? Par ici ! Toi tais-toi c'est pas toi que je sais je m'en fous de ta gueule. Mais reste là ! Mais non mais cible pas lui ! C'est elle que je veux. Ah c'est pas vrai elle fuit mais j'y crois pas. Elle sait qu'elle est pas suffisamment puissante. Est-elle en train de m'emmener dans un piège ? Tu vas mourir. Par contre ta jauge de vie c'est quoi ? C'est bon ! Confirmer l'élimination d'adepte. Ok alors attends je vais m'occuper d'eux. Ah ça tombe bien en plus on a un truc pour retirer de la prime. Tant mieux. Attends je m'occupe de lui. Et après je confirme évidemment. Vous en faites pas. Le feu a été allumé des renforts. Ok attends. Est-ce que ça vaut pas le coup de confirmer ça plutôt ? Ah non je vais pas avoir le temps c'est ça le problème ouais. Il y a plein de renforts qui vont arriver. Bon ouais c'est pas grave comme ça au moins on s'échauffe aujourd'hui on sera prêt. On sera ready les amis. Petit combat sympathique avec des renforts en plus. Ah bah génial. Si ça c'est pas beau. Ah bah tiens salut toi. Ça c'est un fort. Ça c'est un fort il est au même niveau que moi ça va être tendu. Ok oui ça va être tendu. Moi je vous le dis. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte de tenter de confirmer cette connerie là ? On pourra jamais. On pourra jamais. Non non il faut les battre. Ah j'ai connu ça sur Origins. Ah ouais. J'ai connu ça. J'arrivais pas à confirmer l'assassinat. Et donc du coup ça m'a valu des minutes perdues effectivement en vidéo. Mais c'est pas grave. Ecoutez c'est jamais perdu vu qu'on va tuer effectivement un mercenaire. Pourquoi pas. Ah merde je vous aurais voulu le contrer. Il y a quand même des chefs dangereux. Attends j'ai deux mercenaires ? Ah non non j'ai un mercenaire. L'autre c'est un mec qui a donné l'alerte. C'est encore autre chose. Ok bon ça va le faire. Oison s'il vous plaît monsieur. Hop. C'est quoi votre problème ? Oula. Ils sont dangereux quand même. Attention à ma santé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'enfuir. Là c'est un petit peu trop chaud quand même combat. On va devoir fuir. Là je voulais confirmer la mort de la cible. Mais du coup je ne peux pas mesdames messieurs. C'est compliqué. On y retournera. Je pense qu'on peut s'enfuir et y retourner ensuite. J'ose espérer qu'on peut faire ça. Attends est-ce que là je peux simplement me planquer ? Ah non ils savent que je suis là. Merde. Attends je m'en vais. Je vais partir par en bas. Je pense qu'au bout d'un moment je pourrais me planquer. Là logiquement c'est bon. Logiquement c'est bon. Ah ouais au pire j'y retourne en mode infiltration. C'est ça qu'on va faire. Ensuite j'y retourne en mode ni vu ni connu je t'embrouille. Et je confirme l'assassinat. On va faire ça comme ça. En espérant que ce n'est pas perdu du coup. C'est bon j'ai récupéré ma santé. Bon. Par contre du coup maintenant c'est la merde. Ce début de vidéo est parti en couille. Je ne voulais pas ça du tout. Vous vous en doutez je pense. C'était pas mon but à la base. Alors est-ce qu'on a toujours la cible ? Dis-moi tout. Elle y a encore ? Oh là là on a deux chasseurs de prime au cul quoi. Et est-ce qu'on a toujours ? Ouais ouais elle y a encore. Donc c'est bon on l'a battu maintenant. Il faut confirmer le truc. J'essaye de passer de plante en plante. Ça y est je suis en stress. Mais non vous ne voyez rien les gars. Vous ne voyez rien. Je ne suis pas là. Est-ce qu'on peut éventuellement payer ? Parce que là on a deux trucs de prime. Est-ce qu'on paierait ? Ah j'ai pas envie de payer moi aussi. Ah vous êtes bien gentils. Attends je vais essayer d'y aller. Essayer d'y aller. En espérant qu'il ne me remarque pas. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Ouais on voit la cible là. Mais ils sont tous au milieu. Qu'est-ce que tu veux faire ? Sérieux ou ce lit ? Ah merde. Attention. Là on est planqué. Ouais. Le cheval m'embête. Lui va venir vers moi vu qu'il a vu quelque chose. Viens par ici. Et ferme-moi là merci. Fais dodo petit. Fais dodo. C'est pas possible. On est embêté dès le début quoi. Attention. Là il y a du monde. Ah mais ça me permettra de mettre un chasseur de prime en moi à remarque. Mais non ! Mais il ne fallait pas monter là-dessus. Il fallait tuer lui. Putain. J'ai appuyé sur Y. Ça allait le tuer normalement. Ah j'ai pas de chance. Ah j'ai quand même pas de chance. Prime annulée. Ah très bien. Prime annulée. Attends. Prime annulée. Vas-y vas-y. Je tente de confirmer l'Ide de l'Affassinat. Vas-y. Oui ! C'est bon. Nickel. Ça c'est fait. Bah dis donc. Tout ça pour ça. Ceinture en doyante. Ah mais c'est quand même du légendaire. C'est quand même du lourd. Ok. Bon enfin. Enfin on a fini avec ce premier fragment. Ça a été compliqué. Effectivement. Parce que quand t'es recherché après c'est la mouise. Puis faut que tu fuis pour pas mourir non plus. Bah ouais. Parce que t'as pas une santé limitée. Faut pas déconner. Ok. Allez. On y va les amis. Je vais appeler mon cheval. Viens par ici mon ami. Hop. Et on va donc se choisir une deuxième cible. Alors. Membre du culte. On va choisir celui-là. Allez pourquoi pas. Adepte non découvert. Voyons voir. Alors attends. A une mine en E.B. Alors je sais pas où c'est. On va voir. Dévoile. De toute façon je peux en dévoiler plusieurs. Alors ça se trouve où ça ? Ah ouais. C'est un gros connard en plus. Très bien. Alors je suis évidemment. Et dis-moi où c'est ? Ah oui c'est loin. Effectivement. En E.B. Mais je sais pas où c'est E.B. Attends E.B. Où est-ce que c'est ? Est-ce qu'on fait un voyage ? Ah c'est là. 15-16. Je suis jamais allé. Il y aurait pas une type plus proche ? Attends on va essayer d'en dévoiler plusieurs. Voir un petit peu comprendre le principe tu vois. Véran Dros. Ah ! Véran Dros je veux bien. Véran Dros ça peut être sympa. Petit voyage cool. Attends regarde où sont les autres éventuellement. Argos. Ouais. Carrière aidé en attique. Ah ! J'ai pas tous les détails sur lui. Voilà j'ai pas tout ce qu'il faut. Ouais ils sont en blanc pour ceux qu'on a tout ce qu'il faut en attique. Ah ! Ça ça peut être bien. Dévoile-le. On va voir. Je jure sur ma vie et sur les vies que je prendrai. Que je ne trahirai plus jamais Cosmos. Niveau 17 c'est un peu tendu non ? Niveau 17 c'est peut-être un peu tendu. On va le suivre quand même parce que je pense qu'il est plus proche. Vu qu'on est en attique. Ouais. Alors il est où ? Effectivement. Il est juste à côté. Mais niveau 17 par contre. Ça risque d'être un petit peu tendu. Mais on peut tenter. Est-ce qu'il y aura un bateau là vous pensez ? Ce serait bien qu'il y ait un bateau. On va essayer de prendre la mer. Restez tranquille vous. Je ne vous en faites pas. Je ne vous cherche plus. Je cherche mon prochain fragment maintenant. Je cherche juste mon prochain fragment. Laissez-moi. Au calme. Alors c'est l'île d'à côté. Il faudrait juste trouver un bateau. Un bateau. A votre avis est-ce qu'il peut traverser ? Je ne sais pas trop s'il peut traverser. C'est vrai que ce n'est pas le large non plus. C'est juste pour passer sur l'île d'à côté. Donc on va essayer. C'est tellement classe quand même. Allez passons sur l'île d'à côté. Ce bateau n'est pas fait. Ah ce n'est pas fait pour ça. Ouais ce n'est pas fait pour aller plus loin peut-être. Si ça va me suffire. Si si ça va me suffire. Allez comme ça au moins on passe par là. Hop hop hop. Ça c'est fait. Il va se casser le bateau. Attention. Voilà c'est bon. On passe juste sur l'île d'en face. C'est tellement bien qu'on peut enchaîner comme ça. Donc ouais non j'ai cherché une cible qui était quand même plutôt proche. Parce qu'en gros il y avait quand même un long voyage à faire. Donc on fera ça une prochaine fois. Mais honnêtement ouais c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Alors est-ce qu'il s'agit du capitaine à votre avis ? Attends tu sais quoi ? On va se mettre dans une fougère. On va se mettre dans un buisson et on va tout analyser. Comme ça on sera tranquille. Donc la cible est là. Oh il y a du monde niveau 16 à côté. Oh là 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 ça va être compliqué. Ouais non ça risque d'être compliqué parce qu'ils sont au-dessus de mon niveau. Mais bon écoutez on aime le challenge. Et on peut tout à fait. Et on peut tout à fait s'en sortir. Voilà suffit de faire attention. Suffit de faire attention. Il y a que ça ? Attends il y a autre chose là-bas. Oh c'est pas grave ça va le faire. Objectif est là. On essaie d'y aller en douceur. Attends je vais m'occuper de celui-là. Non non tu n'as rien entendu. Tu n'as rien vu. Coucou toi. Fais dodo. Dans un premier temps. Je vais récupérer quelques flèches là. Donc j'y suis. Ça m'a... Merde. Je coince. Attends il fait dodo ? Il roupie ? Comment ça se passe il dort ? Je sais rien moi. Attends il se relève. Attends ils ont vu quelque chose ? Non. Ah. Ok. Attaque-le. Et voilà. C'est fait. Je me casse. Coucou à plus. Ah mais non il faut confirmer c'est vrai. Putain j'ai oublié. Excusez-moi. J'ai oublié qu'il fallait confirmer la connerie. Oh vas-y le temps est ralenti. J'en profite. Ah oui. Oh que c'est bien joué. Adepte vaincu. Brison. Très bien. Un peu j'ai récupéré un stuff de niveau 17. Parfait. Attends je monte par là. Hop. Désolé les amis mais moi je me taille. Ciao bye. A la prochaine. Donc là on peut aller maintenant améliorer la lance. Ah bah enfin. Et bah c'est pas de tout repos. Mais bon tu vois c'est des cibles qui sont pas très fortes en finale. Tu peux les avoir en un seul coup. Par contre là ça risque de me tirer des flèches dans le dos. Ça fait pas plaisir. Allez c'est bon. Donc on va direction l'objectif. Il me semble que c'est sur l'île d'Andros. Ah remarque j'aurais pu. Attends. Andros voilà c'est ça. C'est bel et bien sur l'île d'Andros. Est-ce qu'on peut se téléporter ? Ah mais remarque j'aurais pu le faire l'autre sur l'île d'Andros. Et ouais j'aurais pu vu que c'est une. On peut se téléporter directement sur l'île. Sans avoir débloqué de. De points de synchro. Ah c'est vrai que j'aurais pu y aller du coup. Bon c'est pas grave. Allez bah du coup on va se téléporter sur Andros. Ça c'est pratique quand même quand t'as les points de téléportation activés. Andros t'es où Andros ? La force du fruit. Voilà. Alors. Zoom encore un petit peu. Je peux pas y aller ? Pourquoi ? Pourquoi je peux pas me téléporter à la forge ? C'est bizarre ça. Ouais c'est très bizarre. Alors je vais récupérer un bateau au pire. Non mais là il me faudrait mon grand bateau. Il faudrait mon grand grand bateau. Et ouais je sais pas pourquoi je peux pas me téléporter à la forge ancienne. Normalement je devrais pouvoir. C'est assez étrange. Attends je vais retenter. Mais ouais. C'est pas normal que je ne puisse pas me téléporter. À Andros. Ah voilà j'étais sûrement dans une zone dangereuse. Alors que j'étais pas en rouge. Normalement tu vois c'est une petite barre en rouge avec le nom du lieu en haut de l'écran. Là il n'y était pas. C'est assez étrange. Bon et bah direction Andros. On a enfin réussi à choper les deux artefacts. Donc c'est très simple pour battre les membres du culte. Il n'y a pas de souci. Les membres du culte de Cosmos. On a vécu ça effectivement le fameux culte. On a pu voir rencontrer notre sœur qui est là-bas s'appelait Demos. Enfin qui s'appelle Demos. Dans le culte. Et qui est en fait Cassandra. Et qui a de la poigne. Sacrément. Allez bon là par contre ça faut le faire à pied. Il n'y a pas trop le choix. Et voilà nickel. Bon l'avantage de ce début de vidéo et de cette quête. C'est qu'au moins il y a un petit peu de fight. Voilà. 5625 XP. Putain c'est énorme. Lance améliorée. Et voilà l'avantage c'est qu'il y a un petit peu de gameplay. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de cinématiques. Et de dialogue dans les épisodes précédents. Apparemment ça ne vous dérange pas. Vous adorez. Donc ça me fait plaisir. Alors nouvelle quête. Améliorer la lance. C'est pas fini. What ? C'est pas encore fini. Améliorer la lance. Connecter. Ah mais d'accord. C'est une mission principale. Ok ok. Mais on n'est pas obligé de le faire. Ah très bien. Bon bah écoutez on va passer à la suite du coup. J'étais sûr qu'on est obligé de le faire. En fait c'était en une mission. Mais non non. C'est en plusieurs missions. Et on gagne de l'XP à chaque fois. Connecter sept fragments. Donc les amis on s'occupera au fur et à mesure. Des membres du culte. On s'en fera un de temps en temps. Allez. Ostracisme. On va aller dans cette direction. Parler au contact de Périclès. Et bah écoutez. On y va. En tout cas je vous ai montré. Un petit peu en quoi ça consistait. Justement les membres du culte. C'est pas forcément le truc le plus intéressant. Parce qu'il y a moins d'histoire. Donc apparemment c'est par ici. On va se téléporter les amis. Allez on y est. Tu dois être l'envoyé de Périclès. Oui c'est moi. Il m'a parlé d'un vote d'ostracisme. Mais il ne m'a pas dit ce que je devais faire. C'est normal. Et c'est pour ça que je suis là. Les gens bannis. Ils ont le droit de revenir ? S'ils le font. On les pule. Quel type de crime est passible d'ostracisme ? Il suffit d'être vu comme une menace pour la ville ou le peuple. Ensuite tout dépend du vote. Certains ont été ostracisés parce qu'on les apprécie moins que l'autre candidat. Alors quel est mon rôle ? Les gens ont déjà voté. On ne va pas tarder à compter les voix. Prends les ostracas qui sont dans ce sac et échange-les contre ceux qui sont sous bonne garde. Tu veux que je manipule ce vote ? Périclès le souhaite, oui. Et il a sûrement ses raisons. Apporte-moi le sac qui se trouve dans la salle et je m'occuperai du reste. Personne ne me verra entrer ni ressortir. Reste ici. Ok, alors rejoindre le bâtiment des Logismos. Ok, bon c'est pas trop loin. Ça va. C'est quoi qu'il y avait à récupérer là-bas ? Ah non, c'est le forgeron. Moi je vois un signe, je me dis un truc à récupérer, un trésor, un machin. Non, non, c'est juste le forgeron. Et le forgeron qui est vachement utile pour améliorer vos armes d'ailleurs. Voilà, il me tend la perche. Difficile d'imaginer que la cité est assiégée par une armée de spartiates. C'est bien le marché. C'est cool. Alors d'ailleurs on est recherché par un chercheur de prime. On fera gaffe du coup. Alors j'ai analysé toute la zone et donc on a les deux objectifs qui sont ici et ici. Voilà. Donc on est parti. On va essayer d'y aller tranquillement. Par contre attention c'est un bâtiment effectivement défendu mais ça je m'en doutais fortement. Alors on va s'occuper de ce soldat qui est juste ici tant qu'on y est. Il est juste là donc du coup on va s'en occuper ici. Viens par ici. Hop tranquillou on va essayer de tuer tout le monde parce que de toute façon c'est vrai que sinon on va être embêté je pense. Je vais essayer de m'occuper d'un petit peu tout le monde. Attention à lui. C'est bon il ne me voit pas très bien. On va essayer de les attirer. Hop. Alors je sais pas si vous l'avez entendu mais j'ai sifflé. Moi je l'ai pas entendu mais eux l'ont entendu apparemment. Il a dû avoir un bug audio hein c'est pas grave. Allez viens par ici. Hop. Est-ce qu'il a vu son poids se faire tuer dans l'herbe ? Ça c'est complètement con quand même parce que il le voit bien qu'il tombe dans l'herbe. Il se dit non mais attends il y a bien quelque chose. Mais non Lya non. Lya comprend rien. C'est quand même fou hein. Lya ne comprend pas que le mec s'il tombe dans l'herbe c'est pas normal. C'est étrange. Allez par contre lui on le tue pas d'un coup. Fais chier. Ok 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 attends. Attaque spéciale. Mais non. Il va faire mon attaque spéciale pour lui retirer son bouclier. Et j'ai pas pu. Moi c'est pas grave. Est-ce qu'ils ont entendu ? Eh bah non. Putain lui il était juste à côté il a rien entendu. Oh t'es parfait toi mon gars. Toi t'es parfait. T'es la parfaite IA. J'adore. Ok. Salut. Allez. Dodo. Et en plus on leur fait perdre de la puissance nationale. C'est parfait. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette maison parce que je vois qu'il y a un truc à brûler. Non. En tout cas pas par là. C'est un peu chiant. Attends je vais faire le tour. Ok. Apparemment c'est là-dedans. On va y rentrer directement. Voilà. Hop. C'est interdit mais je vole quand même. Les vrais ostracas. Oh il y a un petit coffre. Ah bah attends je vais quand même pas me gêner. Il y a deux trésors. Sans val brûler. Attends autant en profiter. On est juste à côté. Merde. Ah. C'est bon. Je l'ai brûlé du coup normalement. C'est bon ça a pris feu. Est-ce que c'est validé ? Je suis pas sûr. Attends. J'ai l'impression que je dois le refaire. Ouais ouais ouais. Ça a pas été bien fait. Là c'est bon. Voilà. Là ça prend feu. Nickel. Ça ne fait pas du coup comme ça au moins de la puissance. C'est parfait. On va éviter de rentrer dans le feu. Il y a un mec niveau 15. Attention. On va essayer d'y aller discrètement. Remarque. Pourquoi se montrer ? Il faut rentrer ici je pense. Là je vais récupérer quelques flèches. Qu'est-ce que c'était ? T'as entendu quelque chose ? Apparemment ils vont venir là peut-être non ? Même pas ? Alors c'est en dessous. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis obligé vraiment de les tuer en vrai. Ouais. Bah écoute. On va s'en débarrasser parce que c'est en dessous. Et ça va me demander voilà de... Merde. De passer en face. Je vais contourner. Regarde. Je vais contourner. Je vais m'occuper du costaud là. Et après de toute façon l'autre il va nous voir. Donc aux elfes. Ok. Il va par là. Ah il a esquivé son foire. C'est moi ou il va se protéger l'autre ? Ah il a repris de la vie ! Ah t'es comme ça toi ? Hop là. Vous avez pas me saouler les filles. Attends. Attaque puissante. Voilà. Lui il est plus cher que le gros en vrai. C'est fou. Aïe. Mais tu piques toi. Petit délinquant. Ah j'avoue que lui il pique un peu. Ok. Je l'ai eu. Un casque à croissant. Hum. Pour le petit déj c'est pas mal. Alors. Ça devrait faire l'affaire. Il faut que je prévienne l'agent de Périclès. Ok bon j'en profite pour clean la zone. H2 Berserk. Berserk. Alors c'est pas trop pour moi parce que je préfère les épées. C'est plus rapide. C'est plus vif. Mais enfin bon. Ok donc c'est fait. Et bah du coup lieu totalement exploré. Je comptais pas les clean. Et puis au final. C'est offert à moi les coffres. Juste à côté des deux objectifs. Donc écoute pourquoi pas. Allez. On y retourne. Est-ce que j'appelle mon cheval ou pas ? Ouah c'est pas trop la peine si. Bon allez viens. Je vais quand même le finir avec toi. T'es mon fidèle compagnon. J'aime pas marcher. J'ai mal au pied. C'est mieux en cheval quand même non ? Même si là bon c'est une zone assez restreinte. Remarque que ça doit être limite interdit de passer en cheval je pense. Où t'es-vous ? Je pense qu'en vrai ça doit être interdit. Je pense que tu dois te le faire. Pas te prendre une amende parce qu'à l'époque voilà mais. Allez. C'est fait. Tu travailles vite. Mais qu'est-ce que tu comptes en faire ? Les jeter dans un puits. Ah on dirait que le magistrat est arrivé. Pardon pour ce retard. Il a été établi que quelqu'un avait tenté de manipuler ce vote. Pas d'inquiétude. Tous les ostracas sont là. Les voix ont été comptées. Et Anaxagor sera ostracisé. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! L'amitié doit naître lentement. Mais une fois présente, elle doit rester constante. La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagor doit quitter Athènes. Nous étions proches, mais il n'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. Qui es-tu ? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense. Et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être ? Mon nom est Alexios. Je n'ai pas davantage l'impression de te connaître. Mais peut-être puis-je découvrir autrement qui tu es. Tu tiens à me connaître ? Le savoir est la seule richesse de ce monde. Tu n'es pas de cet avis ? Bien sûr. C'est la quête du savoir qui m'anime. Donc sur ce point, nous nous ressemblons ? Savoir quand attaquer, savoir quelle arme utiliser, ou quand faire appel à la raison plutôt qu'à la force. Alors nous ne mettons pas notre amour du savoir au service des mêmes choses. L'important c'est qu'il me soit utile. Tu es visiblement prêt à faire ce que tu estimes nécessaire. Pour de l'argent, ou à des fins plus personnelles. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avoue me demander ce qui t'a poussé à agir, c'est humain. C'est à cause de toi que mon ami va devoir quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Ah, tu dis ne pas être la bonne personne. Mais y a-t-il un plus grand bonheur que se connaître soi-même ? Écoute, même si je savais qui a manipulé le vote, je ne te le dirai pas. Mais je n'ai jamais parlé d'une quelconque manipulation. Socrate ! Tu es là. Oui, je suis là. Tu es en retard. Ils t'attendent tous. Je souhaitais connaître le sort d'Anaxagore. Voilà qui est fait. Dis-leur que j'arrive. Eh bien voilà qui met fin à notre conversation. Mais j'ose espérer que nous en aurons d'autres. Ah, va savoir. Eh bien maintenant, on rencontre Socrate. Bon attention, on est doublement recherchés. 4500 XP, nice. Eh oui, on a rencontré Socrate. Incroyable. On rencontre tellement de stars de l'époque. Bon, stars de l'époque, c'est un peu abusé. En tout cas, de personnes connues. Ça, c'est clair. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Niveau 4, apparemment, on n'a rien débloqué de plus. Alors depuis les ondes, pas tellement. Parce que t'as vu le niveau des missions. Alors on pourrait faire ça, les yeux de Cosmos. Ah non, non, d'accord. De la branche des yeux de Cosmos. Ah ouais, c'est particulier du coup, cette mission-là. Ok, ok. Ça se trouve, on va compéter plusieurs missions à la fois. Alors, améliorer la lance. Ça, d'accord. Maintenant, on passe à une mission niveau 17. Ça va être tendu. Rejoindre le domaine de métier-chasse. Et donc par contre, niveau recommandé 17. On peut se le tenter quand même, je pense. Parce qu'on est assez doué. Mais qui se la pète ? On est assez doué au combat. Donc voilà, on va se la tenter. Même si c'est vrai que pour l'instant, on a plus eu, et je l'avoue, beaucoup plus de dialogues et d'histoires que de combats dans le jeu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de gameplay. Tu vois, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a passé un moment dans le jeu. Effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup d'explications. Et là, maintenant qu'on sait à peu près où se situer, qu'on commence à comprendre l'histoire, etc. Je pense que le jeu va nous lâcher un peu plus. Et réussir à nous faire confiance. Voilà, tout simplement. Et à nous laisser jouer à un jeu vidéo, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'était presque un film pendant un petit moment. Allez, on va rejoindre le domaine. Et par contre, à mon avis, on risque d'en chier un petit peu. Parce que niveau 17, c'est quand même deux niveaux au-dessus. Alors, un niveau au-dessus, souvent, ça fait rien. Tu vois, tu le ressens, limite, pas. Enfin, tu le ressens, si, parce que souvent, tu peux pas éliminer les ennemis d'un seul coup. En infiltration. Mais deux niveaux, par contre, tu commences vraiment à le sentir. Donc, j'ai quelques craintes. Attends, comme je dégage les mecs, c'est énorme. Est-ce que faut rentrer là ? Pas du tout. J'entends « à l'aide au secours ». Ouais, j'arrive, mais par où je rentre ? Des serpents, d'accord. Ça parle de serpents. Je rentre par en haut ? Je rentre par où ? Attends, mais j'ai essayé de trouver une porte. Parce que souvent, bon, moi, je vais chercher compliqué. Alors que souvent, il y a une porte, tu vois. Ah non, là, il n'y a pas de porte. Ça va être compliqué, ça. Donc, ouais, c'est par en haut. Ah, par là, peut-être. Attends. Non, non, là, il faut vraiment passer ici. Non, non. C'est pas par une porte, c'est forcément par en haut, du coup. Ah bah oui, d'accord. Je me demandais aussi. Les serpents, ok. Aïe, eux. Ça, c'est venimeux. Saloperie. Saloperie. Ah merde, c'est pas toi. C'est bon, toi, t'es pas un serpent. Attends, j'ai tué tous les serpents ici, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Youh, tendu. Allez, je te libère. Loué soit le dieu qui t'envoie. Sans toi, il m'aurait dévoré vivant. Je ne pense pas qu'il puisse te manger. Mais il m'aurait tué à coup sûr. Alors merci. Ça me fait toujours plaisir de venir en aide à quelqu'un. Ce monde manque hélas de gens comme toi. Surtout en ce moment. C'est Périclès qui m'ont envoyé. Ils s'inquiétaient pour toi. Tu te retrouves souvent ligoté et entouré de serpents ? Comment peux-tu plaisanter ? Des bandits sont entrés chez moi. Ils m'ont traîné ici et ligoté avant de lâcher ces infâmes créatures. Il faut les arrêter. Les serpents ? Non, les bandits ! Je vais les trouver, Méthiocos. Ne t'en fais pas. Les tensions sont vives dans la ville. Si ça continue, nous allons nous entretuer avant que les Spartiates ne franchissent les murs. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Alors, rejoindre la maison des assaillants. Ça, j'aime bien. Et là, effectivement, c'est là que va rentrer en compte le niveau 17. Parce que, à mon avis, les mecs seront au niveau 17. Remarque, dans la maison d'avant, il me semble qu'on avait également des mecs niveau 16-17. Enfin non, 16 plutôt. 17, ça va être tendu. Allez, on verra bien en tout cas. En général, dans Origins, quand les mecs étaient non pas invincibles, mais difficiles à battre, ils étaient en rouge. Je doute que cette partie d'Athènes fasse la fierté au Périglès. Oh putain, les serpents, ça m'a fait peur. La vache. Attends, je m'en occupe. Hop. Hop. J'assure, parce que les serpents, honnêtement, c'est très dangereux. J'en ai rencontré dans certains endroits. Les serpents sont blabla ceux qui devaient tuer Méthiocos. Alors, on ne peut pas rentrer. Je vais passer là-haut. Il y a un truc également à inspecter. Apparemment, les bandits qui ont attaqué Méthiocos n'ont pas imaginé leur plan tout seul. Alors, ce n'est pas Méthiochos, comme je le disais, c'est Méthiocos. Mais vous savez, moi et la prononciation, ça fait deux. Des morsures de serpents, et quelqu'un a caché le corps. Mais je pense que cette mort était un accident. Ce doit être la maison de ceux qui ont attaqué Méthiocos. Mais ce message montre que l'idée venait de quelqu'un d'autre. Mais qui ? Qu'est-ce que tu fouines autour de ma maison ? Vous avez attaqué Méthiocos. J'ai trouvé les serpents, la lettre de votre ami et un corps. Ici. Oh, pauvre Actis. On connaissait tous les risques. Il faut souvent verser un peu de sang pour changer les choses. Je sais que quelqu'un vous a donné ces serpents et qu'il s'est servi de vous. Alors je veux savoir qui c'est. C'est un vrai héros, Athénien. Aucun des sbires de Périclès ne peut l'arrêter. Dis-moi ce que je veux savoir. Ou je vous tue. C'est aussi simple que ça. Vous et votre cause, on n'en parlera plus. D'accord, d'accord. Il a un campement à l'extérieur des murs. C'est là qu'il vend ses serpents. On peut encore changer les choses. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Oui, tu as peut-être raison. Rien n'est obligé à nous épargner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Commencez ici, dans votre quartier. Oubliez les hommes politiques. Échangez ce que vous pouvez changer. Merci. On va essayer. Il faut que je débarrasse Athènes de ce vendeur de serpents. Eh oui, une main de fer dans un gant de velours. Il faut leur faire peur. Mais évidemment ne pas les tuer. Moi je suis comme ça, moi je... J'impressionne, mais je ne suis pas un meurtrier. Enfin, pas gratuitement. Allez, allons-y, tuer le vendeur de serpents. Ah oui ! Bon, je suis un peu un tueur quand même. Mais bon, pas pour les gentils. Moi je respecte les gentils. Alors apparemment il est ici, ça devrait être simple de le tuer. Il est là ? Ah, l'empoisonneur niveau 17. Ah mais c'est pour ça, la mission niveau 17. Mais il n'y a qu'un seul soldat. Attends. Bah ouais, ça va être easy s'il est tout seul. C'est bon quoi. Regardez, je fais comme ça. Comme ça. Et hop. Et chatte. Un serpent ! Putain, ça m'a fait peur. Salaud. Meurs. Allez, l'empoisonneur à nous deux. Ah non mais s'il n'y en a qu'un niveau 17, ça passe. Non, vraiment ça aurait été plus compliqué. S'il y avait eu plusieurs mecs, tu vois. S'il y a eu une armée de niveau 17, ça c'est encore autre chose. Ah non, j'ai rien dit. Ok. Attends. On va s'enfuir un peu. Voilà. Je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas facile. Ah ah, il est tendu du slip. J'ai rien dit. Attends, on va s'enfuir un peu. Non mais en fait, c'est facile. Voilà, je... Je confirme que c'est pas dur. Mais juste, on fait gaffe. Juste on fait gaffe. On va récupérer notre santé, on s'y est mal pris. Voilà, soyons honnêtes, on s'y est mal pris d'entrée quoi. Attends, tranquille. Là, notre santé devrait remonter normalement parce qu'il sait pas où on est. Normalement, la santé qui va remonter très bien. Et on va pouvoir retourner l'affronter. Sans problème. Allez. Si on pouvait éviter de se montrer, ce serait pas mal. Histoire qu'on l'ait un petit peu par derrière, tu vois, par surprise. Coucou. Dans les colonnes. Oh yeah. Par contre, maintenant, on s'en fout. Viens par ici, hein. Oui. Un combat là-dessus, c'est énorme. Hop là. Oh, ça lui fait mal, ça. Ah oui. Ah oui, ça lui fait extrêmement mal. Ah oui. Ah, il aime pas ça, hein. Un cours de flèche. Oh merde. Attends, je me cible. Est-ce que la caméra, bonjour. Moi aussi, je peux avoir du poison, gros. Reviens, monte, monte, monte. Je t'attends. En fait, j'ai une lance aussi. Voilà, je voulais vous la montrer. Il veut pas venir ? Alors, j'ai plus de flèche. Je peux en fabriquer, mais j'ai envie de faire des économies par rapport au bois. Voilà la lance. Ça va très, très bien. Putain, comme ça, le projette, c'est ouf. Vas-y, bon bah, écoute. Moi, je saute. Pas le temps de niaiser. Ouh là. J'ai pas touché, cet enfoiré. Bon, par contre. Ok. Allez. Oh, mais il est tendu, ce con, putain. Attends. On va quand même assurer le coup, parce que là, j'avoue que je suis pas confiant pour cette mission. Je pense qu'il est spécialement fort. Non, j'avoue, j'ai un peu surpris. J'aurais pas pensé. Je me suis dit, c'est bon, il est tout seul. Il peut être même niveau 20. Easy, quoi. J'ai rien à dire, en fait. On va s'en occuper comme ça. Ce sera plus simple. Attends, t'as raison. Je passe en mode poison aussi, comme ça, j'ai aussi les flèches empoisonnées. Il me semble. Voilà, on va te conclure à la flèche. Tranquille, allez, une petite dernière, mon grand. Allez, ciao, bye. Allez, très bien. Dac d'empoisonneur. Niveau 17. On n'est pas encore au niveau, hein. Mais très bien, comme ça, on récupère du bon stuff. Enfin, impeccable. Non, je me suis fait surprendre un petit peu, c'est vrai. Je me suis fait un peu surprendre, je pensais pas. Je sous-estime un peu mes adversaires, j'avoue. Alors, est-ce que mon cheval peut passer là-dedans ? Ouais, apparemment, ça passe. Euh, non. Bon, je vais continuer à appier. Il est coincé, le pauvre, il est trop gros. Allons-y. Ah, merde. Mais non, mais... Calmez-vous. Calmez-vous. Marchez, pauvre. Ah, j'avais pas le droit ? Pourquoi je suis trop riche ? Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils m'interdisent de passer en ce coin. On a sûrement une zone, justement, à farm aussi. Il y en a plein, hein, dans le jeu. La carte est juste immense. Allez, on va rendre compte, en tout cas, à Méthiocos. Et les chiens aussi, parfois, qui sont foufous. Merde, c'est pas là. En plus, on va passer par au-dessus. Attends, je vais passer directement par ici. Hop là. Voilà. La situation a l'air meilleure qu'à notre dernière rencontre. Le danger est écarté pour l'instant. Mais tant que ces monstres seront là, personne ne sera en sûreté. Tu as été ligoté par un groupe de pêcheurs, eux-mêmes manipulés par un vendeur de serpents qui travaille pour les ennemis d'Athènes. Qu'est-ce que tu as fait d'eux ? Je leur ai montré qu'ils se trompaient, et je les ai laissés partir. Ils ne t'ennuieront plus. Je suis content que tu ne les aies pas tués, mais comment sais-tu qu'ils ne recommenceront pas ? Disons que je leur ai fait comprendre que tout acte stupide m'agacerait beaucoup. Oh, cela a dû être une expérience terrifiante pour eux. Merci de ton aide, Mystios. Je n'oublierai pas d'en parler à Périclès. J'ai fait tout ce qu'a demandé Périclès. Il est temps de retourner le voir et de découvrir ce que ces Athéliens savent sur ma main. 5400 XP, putain, ça rapporte bien. Le banquet de Périclès. Eh bien, écoute, allons-y. Par contre, j'ai vérifié quand même le niveau de la mission, parce que là, on était déjà au niveau 17 avant. Est-ce que ça n'a pas encore monté ? Voyons voir. Niveau 16. Ah, un niveau de moins. Très bien. Eh bien, écoute, direction la demeure de Périclès. Allons-y. Bon, peut-être qu'on est au niveau suffisant pour les quelques missions qu'on a ici à Athènes, à ce niveau-là de l'aventure. Mon cheval, mon cheval, mon cheval. Où es-tu tué là ? Il est complètement fou quand il arrive. Tu vois, il détourne comme ça. Styl, tu as l'impression qu'il me tourne au dos, qu'il me fait la tronche. J'aime pas trop ça, mon ami. Hop, par ici. Putain, c'est par contre... Ouais. C'est tellement petit, cet endroit. Quand le cheval, c'est pas terrible. Mais ça va toujours plus vite qu'à pied, je vous rassure. Alors, où est la demeure de Périclès ? C'est pas celle-là ? Non. C'est pas celle-ci. Waouh. Pour reste, c'est une demeure classique, au final. Est-ce que j'ai le droit d'y aller ? Normalement, j'ai le droit d'y rentrer. Ouais, c'est bon. Je préférerais qu'on tourner. Alexios, c'est toi ! Oui, bien. Comme tu as dit que tu ne reviendrais pas à Kefalonia, j'ai décidé de partir, moi aussi. J'ai dit que je ne reviendrais pas, mais je ne t'ai jamais dit de partir. En tout cas, je suis là. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kefalonia. Mais, qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ses vêtements. Donc, tu travailles ici ? Pour Périclès ? Non, pour Aspasia. Je crois que je suis prêt à entrer. Tu ne peux pas ! Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires ? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prêt. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose. Bien sûr ! Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout ? Oui, tu es prêt. Ne t'en fais pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi ? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Le puissant mercenaire et grand voyageur a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote. Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas le bienvenu. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'es crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment, afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus bruxiel est de paraître digne de confiance. Viens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie ! De comédie, Euripide ! Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Hermip, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédies. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses phrases que qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louanges que le grand Socrate. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonné qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins, cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Trasima. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à toute critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès ? Ah, il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Et tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Maudit Socrate ! Il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Guerrier ! Protège-moi de ses œillades. Alciliade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien ! Alors dis-moi, que pense un Mistyos d'une fête comme celle-ci ? Il y a de quoi s'amuser. Alcibiade boit comme un Spartiate. Peut-être qu'il se bat comme eux. Si je peux me permettre une suggestion, n'engage aucun combat et n'en achève aucun. Merci, Hérodote. Bon, si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ta sœur. Oui, il faut en parler à Périclès. Je vais rester et aller à la pêche aux indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. Moi aussi. Alors, rassemblez des infos sur votre mère. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des infos ? Par ici peut-être ? Ah bah d'accord, quête à proximité. J'ai l'impression que c'est des souquettes en fait. Ouais. On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte ou je l'enfonce ! Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà ? Quelle autorité et quelle détermination. Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous ? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je m'attendais à une réception ennuyeuse, mais apparemment je me suis trompé. Certains aiment les joutes intellectuelles. Moi, j'aime les joutes corporelles. Alci, on va encore manquer d'huile. Alci ? On donne toujours un petit nom à ceux qu'on aime bien. Il y a de l'huile d'olive dans les cuisines. Mais Aspasia n'aime pas me voir déambuler sans entrave dans tous ces banquets. Tu veux dire nu ? Ce mot sonne si bien dans ta bouche. Je ne suis venu à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non ? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne peut être ici. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Après un tel spectacle, il vaut mieux que j'aille chercher cette huile. Obéissant en plus ? Tu me plais de plus en plus. Dépêche-toi. Oh, il a le feu au cul celui-là, c'est incroyable. Oh là là. Bon alors, j'attrouve où ton huile d'olive de mes... Voilà. Je ne sais pas du tout. Attends, on va aller voir là-bas. Ah d'accord, mais je pars sur encore autre chose là. Attends, on part sur plein de quêtes différentes là. T'es bien gentil gros, mais... Ah bah tiens, de l'huile d'olive. Parfait, attends, je vais d'abord en finir avec lui. Dans un premier temps. C'est bon, ça je l'ai trouvé. Incroyable cette mission. Je suis de retour. Des pâtes te ramènent toujours ici. Tu as apporté l'huile. Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés. Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré de vice. Et ces hommes ont gardé les murs. On oublie de toi. C'est l'heure de la fête. Alors, qu'en dis-tu ? Ça t'intéresse de te joindre à nous. Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées. J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps. Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est encore un tic que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Des prostituées ? Sois sérieux. Pas seulement des prostituées. Elles n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. Et... Elles ont beaucoup plus à offrir que leur corps. Par exemple ? Eh bien, ces femmes sont des compagnes, des conseillères, des confidentes. Des hommes puissants viennent consulter les étahir et accordent plus de poids à leurs paroles qu'à celles de leur entourage, voire de leurs amis. Ah si ! Viens nous rejoindre ! Oh ! Et la fête continue ! En arrivant à Corinthe, cherche Anthousa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un de ces jours ? Beau guerrier. Anthousa à Corinthe. Ce n'est pas grand chose, mais c'est un début. Oh là là, je me suis fait draguer de ouf. Alors, quête terminée, huile et amour. Ah ouais, mais c'est plusieurs quêtes dans la quête. 4 900 XP ! Juste pour une histoire d'huile ! C'est excellent ! C'est énorme cette mission ! Oh mon dieu ! Vous savez quoi les amis ? Je pense honnêtement qu'on va s'arrêter ici, parce que justement la vidéo après sera trop longue. J'ai l'impression que le banquet de Périclès est une mission avec plein de soumissions. Enfin bref, soumissions en tous les sens du terme. Bref, on s'arrête là. On aura plein de choses à faire dans ce banquet de Périclès. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas le petit pouce plus et la récompense avec plaisir. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de la série. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501